ne pas comprendre pourquoi la SAQ et la SQDC restent ouvertes. Oui, et on a vu des gens faire la file pour aller faire des provisions à la SAQ, entre autres, et même à la SQDC. On en parle avec Hubert Sassi, directeur général d'Éducalcol. Bonjour. Bonjour. D'abord, selon vous, est-ce qu'on aurait dû fermer la SAQ et la SQDC? En toute honnêteté, la réponse est non. D'abord, en temps de crise comme celle que nous vivons, il faut faire confiance à la fois à notre Premier ministre et aux autorités de santé publique qui ont décidé, à juste titre, de ne pas fermer les magasins. Sachons que, et rappelons-nous, qu'il y a 14 000 épiceries et dépanneurs au Québec qui vendent de l'alcool, que ce soit du vin ou de la bière. Et donc, il est évident que fermer 400 succursales de la SAQ ou les gardées ouvertes ne ferait pas vraiment une différence. La seconde chose qui est importante de savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs-refuge. On vient de parler de la bourse tout à l'heure. En matière de finance, lorsqu'il y a une crise, la valeur-refuge, c'est l'or. En matière de crise comme celle que nous vivons sur le plan psychologique, les deux valeurs-refuge semblent être le papier de toilette et l'alcool. Oui, parce qu'on a vu, dans les deux cas, des gens se précipiter pour en faire des provisions. Effectivement, le jeu parallèle se fait. Mais dites-moi, ça peut être tentant. On me faisait remarquer que le premier ministre, en anglais, en répondant, a lui-même dit « a glass of wine can help ». Ce n'est pas « a glass of wine » qui est le problème, c'est peut-être « many glasses of wine » et beaucoup d'alcool. Mais ça peut être tentant de dire « je vais prendre un petit verre » et consommer de plus en plus régulièrement. Vous avez parfaitement raison parce que nous sommes actuellement dans une situation différente du temps normal. En temps normal, on est au travail, on est au bureau, on est dans une usine, on est sur un chantier. L'alcool n'est pas présent. Là, on est à la maison tout le temps. C'est sûr que l'alcool est infiniment plus accessible. Et donc, la barrière de l'accessibilité ne joue plus. La seconde chose qui ne joue plus, c'est que souvent, un des freins à la consommation excessive, c'est le fait qu'on doit conduire son véhicule. Or, il n'y a plus personne qui conduit son auto et les gens restent chez eux. Donc, ils se disent « je ne conduis pas, ce n'est pas grave, je vais en prendre un de plus ». On ne rappellera jamais assez que même en temps de confinement et d'isolement, il faut continuer à respecter les limites recommandées de consommation d'alcool. Pas plus que deux verres par jour pour les femmes, pas plus que trois pour les hommes et au moins deux jours par semaine sans alcool. Sinon, on va développer non seulement des habitudes, mais je vous rappelle aussi que l'alcool contient des calories et que déjà, on ne bouge pas beaucoup quand on est en isolement. On va partir de là avec trois, quatre kilos de plus. Ce n'est pas exactement une bonne idée, ça. Non, c'est ça. Donc, il faut se regarder aller, regarder nos habitudes et dire « oh, est-ce que je suis en train de prendre une tangente ? » Là, je suis rendu, j'en prends tous les jours et en quantité quand même appréciable. Parce que quand on voit ce qui s'est passé dans les derniers jours, ces files d'attente devant les sucres-sales de la SAQ, ça en dit beaucoup sur notre attitude. Ça dit, en fait, qu'on a peur de la pénurie. On ne veut pas en manquer. C'est ça, l'élément. J'espère que les gens qui ont été achetés de l'alcool en grande quantité, et moi, j'en ai chez nous, j'ai une cave à vin ici, donc je ne risque pas d'en manquer vraiment. Mais ce n'est pas le fait d'en avoir beaucoup chez soi, c'est de les boire tous. Vous savez, je vais continuer avec l'analogie de l'alcool et du papier de toilette. Les gens qui sont allés s'acheter 154 rouleaux de papier de toilette, du coup, ils ne vont pas les utiliser toutes la même journée et au même moment. On leur souhaite. C'est la même chose avec l'alcool. Prenez, comptez vos verres, limitez votre consommation à ce que vous buvez d'habitude. Si vous buvez trop, réduisez votre consommation d'alcool. Il faut savoir une chose, on est dans un temps de pandémie. Et une consommation excessive et régulière d'alcool affaiblit le système immunitaire. Et ça, c'est la dernière chose qu'on veut de ce temps-là. S'il y a des gens qui étaient sceptiques, vous venez de les convaincre. Hubert Sassi, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie infiniment. Puis même en temps de pandémie, la modération a bien meilleur goût. Merci, bonne journée.